Est-ce que j'ai pris le temps de me maquiller ? Bien sûr que oui. Est-ce que j'ai pris le temps de me coiffer ? Bien sûr que non. Bonjour à tous, je l'ai fait, je l'ai dit, avant la fin du mois, les résultats du concours, on est le 30, donc logiquement c'est avant la fin du mois, je suis désolée les gars, ouais, j'ai réussi mon pari. Je ne pensais pas du tout y arriver et pourtant on y est. Pouce bleu si t'es content, hein ? Et un autre pouce bleu si t'aimes bien mon t-shirt. Alors comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, les retards de vidéo sont dus par rapport à un manque de motivation, d'inspiration, etc. Mais là c'était surtout la motivation et le temps qui me manquait énormément pour retourner. Donc merci vraiment à toutes celles qui ont participé déjà et à toutes celles qui ont eu la patience d'attendre sans m'envoyer un petit message. Alors oui, il y en a certaines qui m'en ont envoyé quand même, je ne vous en veux pas, c'est normal. Vous avez pensé passer à côté de la vidéo alors que non, j'ai juste la flemme de la tournée. Merci aussi à Camille qui a pris le temps de regarder toutes les créations et de me donner son avis sur toutes les participations. Alors je vais commencer par un petit dernier lieu de concours. Paradoxalement, c'est le concours où j'ai passé le plus de temps à chercher des partenaires, à voir des très jolis lots pour vous. Et c'est aussi l'année où j'ai eu le moins de participants. Alors les participations sont de bien meilleure qualité qu'il y a un an ou deux ans, je ne sais plus. Mais voilà, il y a moins de participants. Donc bon, dans un sens, on peut dire que la qualité prône sur la quantité. Donc merci déjà à tous ceux qui ont participé, je le redis. Merci aussi à tous mes partenaires, Funipat, Paulien Malin et Elika, dont les lots vont évidemment partir pour les gagnants dès que j'aurai fini cette vidéo. En plus, c'est cool parce que vous avez du coup en pouvoir en profiter pendant vos vacances de Noël. Le moins de participation vient peut-être aussi de moi par rapport au fait que j'ai été moins présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps et que donc je n'ai pas pu vous teaser correctement, je n'ai pas pu vous relancer correctement. J'avais des grosses, grosses périodes de flemmes intenses où je ne pouvais absolument rien faire et des périodes aussi de travail salarié très, très intenses aussi qui ne m'ont pas permis du coup de faire tout ce que je voulais et toute la publicité autour de l'événement. Alors je vous tease déjà pour l'année prochaine mais je pense que ce sera vraiment un quatrième concours en version simplifiée du concours Libébule tout simplement parce que je pense que le fait de faire deux créations sur une période même longue, c'est beaucoup. Une seule, je pense que ça suffira largement sur un seul thème, je vais beaucoup simplifier la chose. J'essaierai aussi de trouver des partenaires, etc. pour vous offrir les meilleurs lots possibles. Donc voilà, je vous tease déjà pour l'année prochaine mais vous saurez que ce n'est pas le dernier concours que je fais sur ma chaîne. On va maintenant passer aux coups de cœur. Je ne voulais pas passer directement aux gagnants parce que j'ai envie de les faire un petit peu chier et attendre. Donc on va commencer par des coups de cœur, 5 coups de cœur qu'on a eu avec Camille sur des créations qui nous ont vraiment bluffées, qu'on a vraiment beaucoup aimées et qui ont été assez, comment dire, qui sortaient vraiment du lot parmi toutes les autres. Alors je ne mettrai pas toutes les créations, je ne peux pas mettre toutes les créations, tout le monde, j'aimerais bien citer tout le monde mais ce serait vraiment très long, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Et clairement, si vous avez participé au concours, je vous autorise à mettre dans les commentaires tous vos liens, vos liens Instagram, vos liens Facebook, les liens de vos boutiques, seulement évidemment aux personnes qui ont participé, je supprimerai les autres. Mais voilà, les personnes qui ont participé se verront mettre en lumière déjà sur mes réseaux et sur ceux de Camille dans les jours qui vont suivre cette vidéo, où je vais présenter un petit peu chacune créatrice, chaque créatrice pardon, avec la création qu'elle a faite, celle que j'ai préférée, etc. Et évidemment, je vais essayer de tailler vos réseaux, je ne suis pas sûre d'y arriver parce que je n'ai pas les réseaux de tout le monde, mais si jamais vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos liens, etc. Voilà, je vous autorise. Notre premier coup de cœur, c'est Vanessa ou mes 5 merveilles. Avec Camille, on a adoré ta reprise de mon tuto avec les petits animaux tamponnés sur le collier. Moi, j'adore ce collier-là, personnellement. J'adore ce tuto. C'est un peu le mien, mais bon, ce n'est pas très très objectif. Mais j'adore vraiment ta création puisque du coup, ça fait vraiment thème automnal. Voilà, je le trouve très très mignon. Ton petit tampon au cuirage, je ne sais pas où tu l'as trouvé, mais il est vraiment magnifique. Donc bravo à toi. Ensuite, second coup de cœur, on passe à Marie Lefranc qui a teinté le challenge du monochrome blanc. Donc bravo à toi. J'aime vraiment beaucoup. J'aurais apprécié un tout petit peu plus de contraste sur tes photos, pas sur la création elle-même. Pour apprécier un petit peu plus les profondeurs parce qu'on n'y voit pas très très bien. Et autre chose aussi sur le montage, je pense que des pièces comme ça méritent un petit peu plus qu'une chaîne argentée et quelques perles. Je pense qu'elles peuvent être vraiment magnifiées en les montant autrement. Mais voilà, bravo à toi en tout cas pour avoir teinté le monochrome blanc. Je crois que vous n'êtes que deux à avoir choisi ce thème en fait. Donc bravo. On passe ensuite à notre troisième coup de cœur de Seja06 ou Janik. Alors moi j'ai beaucoup aimé ton collier sur le thème labradorite. Les labradorites avec presque rien, j'avais fait un tuto là-dessus avec de la feuille d'aluminium, un petit peu d'encre alcool. On arrive à un super résultat. J'ai beaucoup aimé notamment le montage de ton collier avec les petites feuilles en résine qui sont vraiment très très bien réalisées. Donc voilà, bravo à toi pour cette création. Moi je l'aime beaucoup. Aurélie, cette tête de lion, elle est juste magnifique. Et j'en sais quelque chose, je galère encore beaucoup avec les sculptures animales. Il aurait peut-être mérité un tout petit peu plus de détails. Mais je pense que de toute façon ça s'acquiert avec le temps. Selon Camille, il s'intègre vraiment bien au collier. Ça fait vraiment très très joli. Et le dernier coup de cœur, création. Tu as la mention spéciale de Camille puisqu'elle a adoré ton tardis très détaillé. Et aussi ta création sur Mario avec la petite récup du pot en terre pour faire la fleur. Donc bravo à toi. Bon j'espère que les personnes qui n'auront pas participé auront quand même apprécié de voir les créations des autres sur les autres thèmes. Je n'ai pas évidemment repris tous les thèmes sur lesquels étaient les créations. Mais je pense que c'est assez évident. Il y a beaucoup de Nintendo, d'animaux, d'animaux totems, de nature, le monochrome blanc comme je l'ai dit. Bref, si jamais vous voulez revoir la vidéo sur le début du concours avec tous les thèmes, je vous laisse aller la voir. Mais bon, je ne vais pas tous les refaire aujourd'hui. Et maintenant, on va enfin passer aux résultats que vous attendez toutes. Ce sont deux gagnantes puisque ce sont des filles. Encore une fois, il n'y a eu aucun garçon qui a participé. Mais bon, ce n'est pas bien les gars. On peut très très bien vivre sans eux, heureusement. De toutes les participations, deux personnes se sont clairement distinguées. Elles sont clairement sorties du lot. On n'a pas du tout hésité avec Camille. On n'a même pas eu besoin de se concerter concernant les résultats puisqu'on savait toutes les deux qui allait être la première pour l'autre et la seconde pour l'autre. Donc, la seconde place revient à Artigdoll. Bravo à toi ! L'escargot est vraiment bluffant. On dirait quasiment un vrai qui a été pris en photo. Tes photos, d'ailleurs, sont aussi très très jolies et mettent vraiment très très bien en avant tes créations. En ce qui concerne le mentalisme sur le thème Nintendo, il est peut-être un petit peu moins bien exécuté avec un chouïamont de détails. Camille trouvait aussi que la pièce était imposante et manquait légèrement de finesse. Mais les textures sont vraiment ultra bien pensées et on dirait vraiment des vraies. Donc voilà, bravo à toi ! Comme je l'ai dit, on ne s'est pas du tout concerté avec Camille, mais directement, la première place revient encore une fois à Merlin Wooden. Bravo à toi ! Je pense que vous pourrez juger de vous-même, même si Merlin a déjà gagné. C'est un concours, le meilleur gagne. Je vous laisse admirer ses créations. Il y en a une sur le thème Animal Totem où elle a fait une chimère vraiment magnifique. Puisque oui, l'être humain est un animal, donc ça peut très bien être une chimère, un mélange de plusieurs animaux pour créer un totem, un animal totem. Les détails sont juste hallucinants. Je ne comprends toujours pas comment tu peux arriver à un tel point de détail. Il faudra que tu me donnes des cours si jamais on se croise un jour, vraiment. Parce que je trouve ça juste somptueux. Ça manque de rien. Pour moi, c'est juste parfait du début jusqu'à la fin. Tu as vraiment un niveau de professionnel. Et je pense que tu mérites largement d'être connue. Je vous conseille fortement d'aller vous abonner à tous les réseaux sociaux de Merlin. Même si elle ne poste pas très souvent, j'avoue. C'est vraiment ultra intéressant de voir tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle a déjà fait. Je ne suis pas une grande fan de Nozeldam. Elle a aussi réalisé un link juste magnifique. Alors je ne connais pas, comme je l'ai dit, tous les détails du personnage. Mais même sans connaître vraiment, je connais évidemment la licence, je le trouve vraiment très très bien sculpté. Le simple fait qu'il reste en équilibre comme ça, c'est déjà une prouesse pour moi. Donc voilà, bravo à toi vraiment pour ces deux créations qui remportent vraiment... Je pense que si j'avais mis les photos sur Facebook et que les gens auraient voté à notre place avec Camille, ils auraient voté pour les tiennes. Et pour celle de Clé aussi, pour celle d'Artigdol. Puisque c'est vraiment vous deux qui sortez vraiment du lot, il n'y a pas photo. Voilà, le concours est terminé. Ça fait toujours un petit quelque chose de voir un concours terminé. Souvent ça veut dire que l'année se termine pour moi. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui ont participé. Merci à mes partenaires. Je vous conseille évidemment aux gagnantes de m'envoyer votre adresse pour que je vous envoie les lots. C'est quand même plus pratique, votre adresse en privé. Encore une fois, si vous avez participé au concours, vous avez le droit de mettre vos liens dans les commentaires ou dans les posts que je ferai sur Facebook. Si jamais je vous tag, ou même si je vous tag pas, que vous voyez votre création, vous avez le droit de mettre un petit commentaire. parce que j'ai pas forcément tout le monde sur le réseau. J'ai pas forcément tous vos Instagram et tous vos Facebook. Donc voilà, je suis désolée si je poste un truc et que vous voulez pas que je le poste. Mais bon, en général, quand on envoie des photos sur un concours, on sait qu'elles vont finir en public. Donc voilà, j'espère que ça ne dérangera personne. Si ça dérange quelqu'un, qu'elle vienne tout de suite se parler en privé. Et puis moi, il me reste encore au moins une bonne petite heure de montage pour mettre toutes vos photos sur la vidéo. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, il y a mon utip qui sera en barre d'infos. Merci encore à tous. C'était vraiment très très agréable de vous avoir par mail et de voir un petit peu comment vous avez créé tout ça, avec toutes les photos, avec toutes vos explications. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ça fait plusieurs vidéos à la suite que je fais qui sont longues. Vous en avez sûrement marre de voir ma gueule, mais croyez-moi, c'est encore pire que pour moi.